Musique Il y a deux types de Corse aujourd'hui, il y a ceux qui subissent la Corse et ceux qui la vivent, mais évidemment moi je fais partie de ceux qui la vivent, il y a une récorse positive, positive et singulière, et ça il faut qu'on en parle un petit peu. La Corse elle est faite d'hommes et de femmes, une majorité silencieuse, des gens qu'on n'entend pas forcément tous les jours, qu'on ne met peut-être pas forcément assez en avant, et qui construisent la Corse un petit peu de manière isolée. Alors peut-être que le défaut c'est que ces gens-là ne sont pas maillés correctement, et on aurait peut-être intérêt à fédérer toutes ces bonnes actions, parce que c'est une Corse qui se construit, et il y a une vraie dynamique positive. Il y a une prise de conscience, c'est une génération qui est allée voir ailleurs, et retournant chez soi on s'aperçoit finalement qu'on a une Corse qui est belle, qui est riche, avec des potentiels immenses, dans mon métier qu'elle va, simplement sur l'axe terroir, on a probablement un des plus beaux terroirs de France, une richesse géologique qui est immense, et là les vignerons sont en train de s'en apercevoir petit à petit, mais c'est encore une prise de conscience générale qu'il faudrait emmener à tous les Corses. Qui peut impulser cette prise de conscience ? Je crois que c'est tout un chacun, c'est simplement faire attention à ce qu'on a devant soi, et pas forcément regarder et envier ce qu'il y a ailleurs. Et je crois qu'on n'a plus à se poser la question de « je veux vivre en Corse et travailler en Corse ». Cette question aujourd'hui, elle est tout à fait soluble. On a le choix de pouvoir combiner une situation professionnelle de grande qualité et à la fois une qualité de vie qu'on connaît tous. La Corse est un agrégat de plusieurs petits pays, en passant d'une région à une autre, on découvre des mentalités, une culture, une physionomie, un mode de vie, des lumières, une végétation, un climat différent. Alors, elle est plurielle, c'est une grande force, puisqu'on permet aux gens de voyager. Et à la fois, sa faiblesse, c'est une offre qui est très petite, ce sont des marchés de niche, donc qui nous obligent à être dans une proposition qui est relativement ciblée, microscopique. Quand on fait une offre touristique en Corse, on fait de la microchirurgie. Et ça, c'est compliqué aujourd'hui. S'il y avait une action à mettre en œuvre en Corse immédiate, ce serait que les Corses croient simplement à leur potentiel. Les Corses arrivent à croire à leur potentiel. Ça veut dire montrer aujourd'hui des gens qui réussissent, qui réussissent en Corse, qui se portent bien, qui sont reconnus chez eux et qui sont reconnus ailleurs. Ma Corse idéale, c'est celle que je vis aujourd'hui. C'est une Corse qui est paisible, constructive, qui est une Corse transversale, qui est une Corse où les gens vivent en paix, se parlent et imaginent un modèle de société qui soit un modèle de société qui nous convienne, c'est-à-dire le paradis que la Corse ne devrait jamais cesser d'être. Je suis optimiste pour l'avenir de la Corse parce que c'est une terre de surprises, parce que chaque fois qu'on creuse, on trouve une pépite.